Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super, car dans cette vidéo un peu particulière, oui je peux le dire, on va cette fois sortir du cadre d'habitude pour vous parler d'un manga qui m'a beaucoup plu à intriguer, et il y a d'ailleurs très peu de chance que vous le connaissiez. Mais vu le rare nombre de fois où je sors du cadre des suites entre guillemets, c'est que ça vaut vraiment le coup. Dans cette vidéo, on va parler de Oshinoko, un manga tout frais qui a commencé à sortir il n'y a vraiment pas longtemps de ça. Mais surtout, et c'est ce qui a capté mon attention en premier lieu, c'est que son auteur n'est pas moins que la même auteur de Kaguya Sama l'ovisoire. Rien que ça, je l'avais personnellement juste découvert en me baladant sur Twitter, et en voyant le compte de l'auteur retweeter une illustration qui a happé mon regard. Ainsi, dans la soirée même, j'ai commencé le manga en scan, et j'ai tout lu jusqu'au chapitre 18, ce que je ne fais d'habitude jamais. Bref, exceptionnellement, la vidéo va être cette fois découpée en deux parties, donc une partie présentation, et une autre partie où je vous donnerai mon avis sur tout ça, ou du moins mon ressenti. Pour soutenir le concept, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à ceux qui le font, et sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Oshinoko nous plongera dans la vie de Goro, un médecin au pôle gynécologique. C'est quelqu'un qui est de base très sérieux, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ou dans son boulot. Sauf quand il advient de parler de Hai, une idole assez connue qui l'apprécie tout particulièrement. Et la personne qu'il lui a fait découvrir était Serena, une jeune fille de 12 ans atteinte d'un cancer. Lui et la patiente s'entendaient vraiment bien, même s'adorer si on en croyait ce qu'il se disait. A ce moment, elle avait le même âge que Hai, la star qu'elle adorait. Hélas, avant même qu'elle puit atteindre ses 12 ans, elle succomba de sa maladie. Aujourd'hui, si elle était encore en vie, elle aurait 16 ans, comme Hai. Mais dans la même journée, Goro reçoit une patiente peu commune, qui est sa star de toujours, Oshino Hai. En tant que médecin, il fait ce qu'il a à faire, et garde le secret professionnel au risque de mettre sa carrière en péril. Néanmoins, il apprend que Hai est enceinte, et pas qu'un peu, car elle a des jumeaux. Et c'est plusieurs semaines après, alors que Hai est en train d'accoucher, Goro est dehors pendant ce temps. Néanmoins, il rencontre un homme étrange, qui lui demande s'il est le médecin qui prend Hai en charge. Sachant que ce secret pourrait mettre sa carrière en péril, il poursuivit l'homme, qui maintenant fuyait. Mais au final, il se réveilla quelques temps après, réalisant qu'il est mourant. Finalement, Hai a accouché de ses deux jumeaux. Un garçon qu'elle nommera Aqua, et une fille qu'elle nommera Ruby. Et l'un d'entre eux se trouve être en fait le médecin Goro, qui s'est réincarné en Aqua, l'enfant de la star. Plus tard, on finira même par apprendre que la fille, Ruby, est aussi en fait la patiente morte du docteur, Serena. Hélas, le docteur réincarné ne s'en rendra pas compte. Exactement comme sa soeur, qui ne se rendra pas compte que son frère est en fait son médecin. C'est donc ainsi que nous suivrons Goro et Serena, maintenant réincarnés dans les jumeaux de la star qu'ils édolâtrent. Nous suivrons leur quotidien avec leur mère, et l'entourage de celle-ci. Plongé dans l'immense monde qu'est l'industrie de l'audiovisuel. Agrémenté de beaucoup d'humour avec le contraste de la mentalité adulte, alors que c'est un enfant. Un gosse qui te parle d'économie structurelle, c'est pas vraiment normal. Néanmoins c'est marrant. Si on parle du speech sans aller dans les détails, en effet c'est relativement chelou. Mais je vous conseille de lui donner une chance, car c'est vraiment bien. Je vous mettrai d'ailleurs le lien des scams dans la description. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, attendez que je développe un peu plus sur ces autres aspects dans la suite. Oshinoko peut en effet paraître un peu bizarre aux premiers abords. Un adulte qui se réincarne dans le corps d'un bébé d'une star de j-pop qui a 16 ans, je le conçois, le synopsis ne donne pas envie. Il est même limite repoussant. Sauf qu'en fait, quand on est à fond dans la lecture, et qu'on prend les événements comme ils viennent, on ne se soucie plus trop des circonstances atténuantes qui se sont produites ici. Plutôt qu'y voir un côté malsain ou malaisant, il faut y voir les avantages que cela procure à l'intrigue. Car même si au premier plan on peut se dire que c'est un peu what the fuck, cela ne l'est que de notre point de vue. Car aucunement le manga va faire des allusions mal placées, ou même choquantes compte tenu de la situation. Mais vraiment pas du tout, simplement les personnages vont réagir de façon normale, et accepter leur quotidien comme une fatalité qu'ils ne pouvaient contrôler. Et une fois ce fameux côté dérangeant qui, je le conçois, peut être dur à ignorer pour certains, une fois tout ça éloigné, on peut enfin pleinement profiter de tous les aspects de la série. A commencer par son thème principal, les idoles, et l'industrie du divertissement dans son ensemble. Dans une ambiance totalement contemporaine et d'actualité, avec pour exemple les réseaux sociaux, la médiatisation de grande échelle, ou simplement la mondialisation du marché audiovisuel. L'intrigue nous montrera ce qu'est d'être une idole, ce que les gens pensent, mais surtout ce que l'idole elle-même pourrait penser. Tout ça, nous le verrons du point de vue de Haï, et d'ailleurs dès le commencement. Car toutes les personnes autour d'elle, pensent de façon logique qu'il faille cacher sa grossesse. Et au fur et à mesure, rien qu'en suivant de son point de vue, on se rend compte qu'elle cache pas mal de trucs. Et mensonge sur mensonge pour attirer les spectateurs, dans sa finalité, ce tissu de mensonge devient une construction qui forme finalement son personnage d'idole. Il est fait de façon à ce qu'elle sache sourire de façon naturelle, qu'elle n'ait pas l'air de mauvaise humeur, ou qu'elle croque la vie à pleines dents. Et ça, peu importe les problèmes pesant au-dessus d'elle. Ce qui est mis en avant, c'est à quel point les fans en tout genre vivent dans une fiction. Une fiction que nous fabriquons, que nous exagérons, et cachons proprement les parties qui nous déplaisent. Ce qui prouve qu'être un fan, c'est vouloir que sa star soit un ou une bonne menteuse. Et vu que Haï est une star, mais aussi une mère assez polyvalente, elle va s'exercer à plusieurs professions, par exemple celle du cinéma, où elle ira faire un drama. Ces passages m'ont d'ailleurs rappelé un peu Act Age, où justement les performances de l'acteur et les attentes du réalisateur sont beaucoup mises en avant. Ça, ainsi que le fonctionnement de toute cette même industrie. En gros, dans le plan du fond, nous sera illustré la vie professionnelle et personnelle de Haï, sa souffrance et ses difficultés malgré son basage. Les quelques réconforts qu'elle pourra avoir sera toujours quand elle rentre du travail, et qu'elle est accueillie par ses enfants. Mais du coup, ces mêmes enfants vont être le pied de presque toutes les trames existantes. Par exemple, celle de l'humour, où les blagues sont leur vrai âge, et comment ils sont vus par les autres seront beaucoup exploitées. Également aussi le fait que leur proximité avec leurs stars soit si proche, et qu'ils aient du coup accès à certains privilèges. Ça restera toujours de bonnes scènes, et on reconnaît là l'habilité de l'auteur de Kaguya-sama à manier aussi bien l'humour. Mais même si l'auteur manie bien l'humour, il n'en est pas pour autant omniprésent dans la série. Car nous remarquerons également derrière cette fiction, une critique de la société de consommation, mais surtout dans le domaine du divertissement, où des personnes physiques sont justement le produit de toute attente marketing. De surcroît, beaucoup de dramas seront mis en avant. Ne vous attendez surtout pas à lire une copie de Kaguya-sama, parce que c'est totalement différent. Ici, on aborde des thèmes tellement dark que je suis persuadé qu'on ne verrait jamais ça dans Kaguya-sama. Donc oui, on va retrouver du drame, des meurtres, des vérités tristes, mais réalistes, et plein d'autres choses. Et c'est juste ultra kiffant. Bien sûr, d'autres trèmes scénaristiques seront exploités par nos deux bambins. Et en nombre assez suffisant, pour toujours avoir l'ingénuité de tout le temps nous divertir. En bref, c'est un manga qui mérite le coup d'œil, et je suis persuadé qu'un jour, avec une popularité assez bonne, on pourrait voir ça adapté en animé. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme ça je vous préviendrai si cela arrive. J'avoue que c'est un type de vidéo que je ne fais jamais, mais je me suis dit qu'après tout, c'est ma chaîne, et que quand quelque chose me passionne, j'en parle, tout simplement. Même si je sais que ça ne fera pas forcément les mêmes vues. Ça, j'en suis conscient, mais je m'en fous, car la passion avant tout. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé. Si ce le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo de l'entendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501